La phrase que nous nous proposons d'étudier maintenant est un peu complexe, mais s'éclaire très facilement lorsqu'on l'étudie avec un peu d'attention. Nous allons donc nous intéresser tout d'abord au verbe principal. Ce verbe principal, il est ici. Catechosal. Il a pour sujet oi barbaroi. Oi barbaroi qui est ici, et donc qui régit un certain nombre de termes que nous allons trouver ensuite. Nous allons tout d'abord avoir Ballonthès, participe présent, dépendant de oi barbaroi. Mais ce ne sont pas les seuls nominatifs, et nous allons nous apercevoir assez rapidement que nous avons d'autres termes intéressants. Alors nous allons voir par exemple, oi mène. Oi mène, à quoi répond un oi dé ? Oi mène, cela correspond à deux participes. Épish pomène, et c'est une corécentèse, donc dépendent tous deux de oi mène. Et périel thèse dépend, lui, de oi dé. Donc nous avons à la fin de ce texte une prédominance considérable des barbares, sujet postposé par rapport au verbe katechosane, et donc on nous décrit ici, finalement, la victoire des barbares. Mais les grecs, eux, sont présents, effectivement, mais non pas à la fin, mais au début du texte. Nous allons les trouver ici. Donc, eux, se défendant. Se défendant comment ? Eh bien, avec les moyens dont ils disposent. Donc, les grecs sont, au début du texte, ils se défendent avec les moyens du bord. Donc, makai resi, avec des couteaux, kersi, avec leurs mains, stomasi, avec leurs bouches, c'est-à-dire, en réalité, avec leurs dents. Alors, que faisons-nous maintenant de ce passage qui est entrecroché ? Toysi, otone, et une canone, eti, peri et usai. Nous avons, évidemment, un verbe, ce qui veut dire qu'il s'agit, en fait, d'une subordonnée. Une subordonnée relative, introduite par Toysi. Toysi, donc, au masculin pluriel, qui, évidemment, va avec sphéas. Donc, ceux pour qui, ceux d'entre eux, pour qui il y en avait encore. Donc, cela renvoie, évidemment, au couteau. La plupart ont perdu toutes leurs armes. Certains ont eu la chance, si on peut dire, de conserver leur couteau, et c'est avec ces moyens du bord qu'ils se défendent, donc, dans un premier temps, la première moitié de la phrase. Et on voit que dans la seconde, le verbe, puis le sujet, montrent que c'est la victoire sans partage des barbares. Voilà pour l'organisation de cette phrase. Voilà pour l'organisation de cette phrase.